Bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo du Quintet pour demain. Alors, demain on va partir encore pour une très très belle course. Avant ça, on va revenir sur l'arrivée d'hier. Le lundi 4 juillet, c'était à Clairefontaine-Réunion, un course 8. C'était du Steeplechase, 3900 mètres, il y avait 14 partants. Le 1 a été déclaré non partant à la dernière minute. Donc, voilà, quand un cheval est déclaré non partant, ça sert à rien de prendre mon cas de non partant. Les jeux sont faits, donc je ne compterai pas mon cas de non partant. Je vous dis, alors l'arrivée était 13, 9, 5, 12, 3. Donc, je vous donnais le 13, le 9, le 12 et le 3. Le 13 dans mes 4, on a gagné la course. Une belle petite cote, 9 du contre 1. Il y avait le 9 aussi qui avait une très 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 belle cote. On nous manquait ce 5. Toujours à cette troisième place maudite. Mais bon, comme je dis, il faut toujours rester positif. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Et à un moment donné, ça va bien tomber. Et ça a failli tomber aujourd'hui. Alors avant ça, mardi 5 juillet, c'était à Vichy. Réunion, un course 4, 18 heures le départ. 2 950 mètres, il y avait 14 partants. Dans ma sélection, alors l'arrivée déjà était 11, 8, 6, 13, 9. Je vous donne le tiers, c'est dans l'ordre, en 4 chevaux. Après, ce n'est pas des gros rapports. On ne va pas se vanter d'avoir donné, même si j'aurais donné le quintet, vu les rapports, ce n'est vraiment pas phénoménal. Mais quand même, je vous donnais le 9 qui arrive, 5e, à très belle cote. Dans mes 4 chevaux, comme je disais, le 11, le 8, le 6. Donc, il y avait les couples et les gagnants placés, les 2 sur 4. Mais bon. Mais ce qui est dommage, c'est que j'avais hésité. Toujours pareil. C'est pour ça que quand vous allez avoir mon journal, vous allez voir, dans ma sélection en 10, j'avais le 13 derrière. J'avais le 12 et le 13. Le 13, pour moi, n'était pas encore assez près. Alors là, je me suis trompé. Il arrive quand même 4e. Il a fait une très belle course. Mais voilà, on a loupé de très très peu le quintet dans l'ordre. Après, comme je dis, c'est toujours bon à prendre les quintets dans l'ordre. Comme les Tchers, il vaut mieux le prendre dans l'ordre que dans le désordre, vu les rapports. Mais bon. Voilà. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Comme je le répète souvent, moi, je n'aime pas beaucoup les quintets cacahuètes. C'est pour jouer 10 euros et toucher 8 euros. Ça ne sert à rien du tout. Donc, pour demain, le mercredi 6 juillet, pardon. Réunion 1 course 7. Ce sera à Anguin, 2150 mètres. Départ Autostar. Départ à 20h15. Faites attention. Il y aura 14 partants. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 2, Emma Dubois-Morin, de Lamy. Je vous ai mis le 11, Havan de Litton, de François Lagadeuc. Je vous ai mis le 5, Is Lovli, au fort, de Bijon. Je vous ai mis le 8, Golteria, de Franck Ouvry. Je vous ai mis le 14, Histoire de l'art, de Mathieu Abrivar. Le 4, Fantasia Love, de David Thomas. Le 13, Arina Dream, de David. Et je vous ai mis, en dernière de ma sélection, le 12, Haït Énergie, d'Alexandre Abrivar. Et en canon partant, je vous ai mis le 6, Frozen Queen, d'Adrien Lamy. Je répète ma sélection. Le 2, le 11, le 5, le 8, le 14, le 4, le 13, le 12, et en canon partant, le 6. Aujourd'hui, ma base était le 8, le 8 rend 2e. Pour les amateurs de couplés, vous avez peut-être touché quelque chose. Pour demain, ma base sera le 2. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre en couplé, gagner en placé, 2 sur 4. Après, vous faites vos jeux. On m'a demandé de donner un cheval pour faire des couplés pas très chers. Donc après, soit vous mettez en général les 4, 5 premiers de la sélection. Couplé, gagné, en placé. Ou sinon, vous jouez avec les chevaux que vous voyez de votre côté. Pour la vidéo des 4 chevaux, bon, aujourd'hui, je donnais le 8, le 6. Le 6, quand même, qui avait une très très belle cote. Alors, pour demain, ça sera le 2, Emma Dubois-Morin, de Lamy. Le 11, A22 Litons, de François Lagadoc. Je vous ai mis le 13, Arena Dream, de David. Et je vous ai mis le 5, Is Lovely Of For, de Bijon. J'adore cette écurie des bijons qui courent très rarement les quintets. Ils sont plus souvent là l'hiver pour les meetings de Vincennes. Mais à chaque fois qu'ils courent, ils sont toujours à l'arrivée. Donc, voilà, vaut mieux être avec lui que contre lui, comme on dit. Donc, je répète mes 4 chevaux. Le 2, le 5, le 11 et le 13. Allez voir la vidéo de Xavier. Si vous voyez des chevaux en commun, vous les prenez en base, comme d'habitude. Soit pour des coupes, les gagnants placés. Base de 2 sur 4. Après, comme je dis, les jeux que je propose dans le quintet, je sais qu'il y a des gens qui ne jouent que nos chevaux, des 4 chevaux avec moi, Xavier. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Ce n'est pas pour vous dire de jouer ce que je vous dis avant et dans cette vidéo-là. Donc, après, ceux qui jouent les 4 chevaux de Xavier, vous prenez, comme on vous dit, les chevaux en commun qu'on a. Pour ceux des quintets, vous prenez ma base du 2 et vous faites comme vous voulez, comme je vous ai dit, des couplés gagnants placés ou simples gagnants placés. Des fois, il vaut mieux avoir juste simples gagnants placés qu'un tiercé dans le désordre, vu les rapports comme aujourd'hui. Pour la vidéo de dernière minute. Ma dernière minute sera le 2, Emma Dubois-Morin, de l'Ami. Je vous ai mis en coup de cœur le 11, Havan de Litton, de François Lagadoc. Et en coup de folie, je vous ai mis le 8, Goldteria, de Franck Ouvry. Donc, je répète mon cheval de dernière minute, le 2. Mon coup de cœur, le 11. Et mon coup de folie sera le 8. Voilà les amis, je répète ma sélection. Le 2, le 11, le 5, le 8, le 14, le 4, le 13 et le 12. Et en canon partant, le 6. Voilà les amis, encore merci pour le nombre de vous aujourd'hui, du nombre de pouces. Merci beaucoup. Pour le journal, je n'ai pas oublié. Ne vous inquiétez pas. Dès qu'il sera fini, je vous tiendrai au courant. J'ai déjà noté tous ceux qui veulent l'avoir. Donc, je ne vous oublie pas. Vous allez voir en tout cas que ma méthode, comme je vous dis souvent, en 10 chevaux. Voilà. Après, malheureusement, à chaque fois qu'on élimine des chevaux, il faut en éliminer. Des fois, on élimine les bons, les pas bons. Donc, voilà. Mais vous verrez ma technique de jeu pour le journal. Et vous verrez que tout ce que je vous dis, ce n'est pas du baratin et c'est du travail. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Merci.